N'importe quoi, donc bonjour à tous et bienvenue pour Terranigma, la suite, la fin je sais pas, attendez, bref c'est la suite en tout cas. Alors la semaine dernière on avait rencontré Yvan qui nous avait dit qu'il voulait transformer tout le monde en zombies, grosso modo, on s'est rendu compte aussi que le chef de notre village au tout début du jeu c'était pas très net, pas très clair, pas très honnête on va dire. On est parti récupérer les cinq cailloux célestes en parlant à des pingouins et en leur donnant des fleurs, n'est ce pas ? Et maintenant le but du jeu ça doit être de les mettre là où on doit les mettre, à savoir, je n'en sais trop rien mais j'ai ma petite idée. La semaine dernière on a visité un truc en Antarctique, là il y avait un désert, je pense c'est là. Donc on va y retourner et on va voir ce qu'il se passe. On va voir ce qu'il se passe, alors je sais plus comment on y rentrait. Attendez, c'était pas là, ça c'est une caverne où il y a des trucs, où il y avait des trucs. Où il y a des trucs, je ne sais plus ? Où est-ce qu'on est allé là-dedans ? Je ne sais pas. Oui. Ah oui, il y avait l'armure de sirène. Il y avait l'armure de sirène, je me souviens, donc on va aller, c'était ici voilà, dans le désert. Et là, il y avait des trucs, des statues, là ou là. Alors attendez, je suppose qu'il faut équiper ça. Ah oui, c'est ça. Tu vas bien ? Et la cinquième, et alors là c'est la fin du monde, l'apocalypse. Et qu'est-ce passe-t-il ? Salut Furi ! Salut Furi ! Ok ? Ok ? Ok ? Ah ! Ah ! Ah ! Alors, pour que vous compreniez ça, j'aurais peut-être dû vous laisser l'introduction du jeu. Vous savez le truc, la cinématique qui se lance quand on touche rien sur l'écran titre. Voilà. Mais en gros, la terre est séparée en... Dans le monde de lumière, le monde des ténèbres et là, les deux, ils commencent à... Voilà. En gros. J'ai résumé. J'ai résumé. En fait, vu qu'Ivan, il a fait de la merde, il a été résurrecté, ça commence à partir en vrille. Et je suis décédé ! Très bien. Je suppose que c'est scénarisé. Ah ouais, c'est... Voilà. La résurrection du héros. Chapitre 4. Donc il y a encore tout un chapitre en fait. Ou peut-être deux ? Quatre, ça fait pas bien. Cinq ? Cinq chapitres, c'est bien ça. Sniff, sniff, sniff. Quelqu'un qui carnifle. Hum hum. Salut essuie-glaces. Euh... D'accord. The... Alors... Si j'ai bien compris ce que je veux me dire... Je me suis réincarné. Et là, je suis un bébé. Et j'ai été recueilli par les gens qui me connaissent. Et là, c'est la Selina, ma copine. Ouais, grouille. Je suis pas certain que le vieux sage, il parle comme ça en mode grouille-toi. Là, c'est ma copine qui vient du village du début. Où on a appris qu'en fait, mon village du début, on était tous des bâtards en vrai. Et là, elle vient m'enlever quand je suis un bébé. Et maintenant, la Selina du monde de la lumière... Ouais. Elle comprend pas, elle est confuse. Il y avait un bébé dans ce lit et maintenant, il y est plus. Bah oui, ça ne disparaît pas comme ça un bébé, voyons. C'est sans doute la personne qui est sortie de la porte de la chambre, et qui avait le bébé dans ses mains qui l'a pris. C'est le début de la fin, je crois, celui-là, ça. Ah ! Mais oui, je suis ta mère. Non, ce n'est pas ça. De quoi ? Mais je suis un bébé. Oh là là. Oh bah c'est... Voilà, Yara qui nous parle, au calme. Voilà. Ah oui, mais c'est vrai, oui en plus. Non, mais je dis déconner. C'est tous les gars qu'on a rencontrés. Oui, j'avais oublié Kram, on l'avait rencontré en fait. Là, c'est le lion. Ah, le roi ou oiseau. Ah ouais, on va tous se détaver. Oh là 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 là. Les larmes sont sales, ou salées. Oui. C'est tous les copains animaux que j'ai sauvés. Le studio Quintet, là, ils étaient quand même tous sacrément perché. Tout leur jeu, il y a un moment ou un autre, je dis, oula, dans quoi je suis tombé. Alors dans Terranigmas, ça arrive assez vite. Terranigmas, ça arrive vers le début. Mais là, ouf. Donc voilà, Yomi, c'est aussi un connard. C'est pour ça qu'il savait tant de trucs en fait. C'était suspect aussi. Ah, Dark Gaïa. C'est Dark Gaïa. Le diable, ah. Mais alors, si mon inventaire, il a envie de me tuer. Comment je fais pour continuer le jeu ? Euh, ouais. Babi, c'est terrible. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars ? Tu n'es qu'un pion. Je suis paralysé. Je vais encore mourir. Vomi. Mais non, il ne s'appelle pas vomi. Oh là là. Ouais, euh. Mais. Putain. Adieu. Ah là là, elle se sacrifie. Et je n'ai plus d'inventaire. Salut, Steve. Ouais, c'est ce que... C'est ce que je sais. J'essaie de comprendre. Vraiment, j'y mets... Voilà. Ouais. Ouais. C'est là où il ne se passait rien. C'est là. Euh, non, mais dis rien. Dis rien, c'est mieux. Oh là là. Je dois choisir. C'est terrible. Voilà, on choisit celle des abysses qui a voulu me tuer mais qui m'a sauvé la vie. Ou celle de la surface que finalement je ne connais pas beaucoup, en fait. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de choisir, en fait, en plus, ludiquement parlant. Moi, je vais choisir... Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Euh... Je choisis avec la première. Ouais. Toujours le sombre, bien sûr. Fury, il passe toujours par derrière, là. Toujours. Salut, boss Dick. Monsieur, on comprend tout. C'est très simple. Alors. Voilà. C'est tout ? Je ne peux pas penser à quelqu'un d'autre. Un vieux dicton. C'est pas un dicton, ça. Ça, c'est pas un dicton. Ah ! Ah bah, on avait tué le monsieur qui avait mon inventaire, mais finalement, c'est bon. On va le récupérer. D'accord. Alors, ça explique l'histoire de Columbus. Ok, bon. Allez. Ah. 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 Ouais, il y a pas si longtemps. Mais c'était le Yumi des... Voilà, c'était le Yumi méchant. Là, c'est le Yumi gentil. Le Yumi gentil. What the fuck ? Franckineance. Franckine rossée à Yvan. What the fuck ? D'accord. Donc voilà Je cherche mes mots Comment dire Disons qu'on récupère Les équipements du héros Qui sont de manière très originale Appelés équipements du héros En fait C'est bien Alors Euh Ah ouais par contre Ça rigole pas Ça rigole pas du tout Ah ma superbe coupe de cheveux Mais je vous le répète Je n'ai pas de coupe de cheveux J'ai juste des cheveux Ils sont là Et je m'en occupe pas Oui non mais voilà Il n'y a pas de De nom Voilà Euh Lance de l'épopée De la fin des temps Je ne sais pas quoi Non c'est la lance du héros Voilà Et je monte Et je monte Et je monte Et je suis en haut Donc Bon Comment t'as fait Comment elle a fait Elle était en bas Et Non Non Il y a de la magie noire C'est de la magie noire Je refusais d'être une sorcière Piu 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 Oui bah on y allait Ouais Dénier Elrox Alors lui Bon ouais Peut-être Ah là Mais Perselle C'est le C'est le top tiers du jeu Donc ça va Ou Perselle Ou Perrell Je ne sais plus comment elle s'appelle Non Méline Elle Tu peux la Enferme là Dans sa chambre Elle est con Merci petit oiseau Euh Alors Maintenant Ah oui Non c'est vrai On ne peut pas Euh Wouah 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 Pardon Ouais Tu veux bien Tu veux bien te calmer Moi j'ai une lance de héros Moi Respectez moi Mais enfin Mais Mais chat Calmez vous Euh Donc Il faut sortir d'ici Alors Je ne sais plus comment on sort de là Par contre Ça ça va pas être triste encore Ça ça va pas être triste encore Pas comme ça apparemment Du pognon Comment je me barre Je suis perdu Et je suis complètement paumé Ça va j'aime bien la musique Oh Ah Je pense qu'on On sert le bon bout Wouah Ils prennent tellement cher Ah ouais c'est En même temps la zone ça fait un moment On y est allé Forcément les mobs sont pas très haut niveau Euh Par contre Alors on va comme ça Euh On va Ah mais Mais c'est Ah non c'est Non ouais Il y a un moment ça devient les bois perdus Et si on se trompe de chemin On revient À la sortie de la zone Et c'est pas encore là Je trouverai Ouais Je vais le paralyser là Bon Alors Je sais pas où je vais Je sais pas où je vais Non mais il est bien ce jeu Mais Là je suis perdu C'est tout Au secours Personne bien J'ai quoi d'équipé Bah j'ai rien d'équipé je crois Il me manque une lance Magique mystico-céleste Ou je ne sais quoi là Il manque des armures aussi Ah voilà C'est bon C'est bon C'est bon Donc maintenant Il faut que j'aille en Sibérie La Sibérie C'est Euh Vers la droite Mais je ne peux pas y aller Il faut que je trouve des oiseaux Il faut que je trouve des oiseaux Et les oiseaux Je ne sais pas où c'est Je ne sais plus où c'est Donc Alors Ce qu'on va faire Euh On va pioncer Première chose On va pioncer Ensuite La Sibérie Il faut y aller En avion Non Bah non Il n'y a plus d'avion En Est-ce qu'on peut y aller En bateau Peut-être On sauvegarde Essayons le bateau Alors Alors Il y a des trucs Je ne sais toujours pas quoi en faire Le mec aux Etats-Unis Oh aux Etats-Unis En Grande-Bretagne Pardon Qui Qui veut des trucs On ne sait pas trop quoi Ah non ça je l'ai déjà fait Il veut de la décoration Mais on ne sait pas trop La Sibérie Il s'est quelque part par là Si je ne dis pas de conneries C'est un sacré bateau Parce qu'il arrive quand même Je pense qu'on peut faire Un petit tour du monde En En quelques minutes C'est sacrément vénère Je ne peux pas aller en Sibérie Comment je vais en Sibérie Qu'est-ce que Qu'est-ce que ce bordel Qu'est-ce que ce bordel La tour je pense C'est ça là C'est ce Ce château là Qui est à droite On va faire différemment Donc la tour Ça doit être ce truc là Je suis déjà allé en Sibérie Il me semble Je ne sais plus comment Si ça se trouve Il fallait que je reste Ah putain De l'instant Il faut que je reste Sur le continent européen C'est pas clair C'est pas clair La forêt Non Les balcons La bise d'atterrissage Mais on n'a plus d'avion Je ne sais pas où je vais Je ne sais pas ce que je fais L'outil B Non mais là je Je m'en fais beaucoup trop loin On va essayer de reprendre Attendez Voilà ce qu'on va faire Voilà ce qu'on va faire On reset Voilà ça s'appelle Une téléportation mystique Et c'est tout à fait legit On va aller voir Si on ne peut pas reprendre un avion Par exemple Je ne sais plus comment on va en Sibérie Est-ce que je peux reprendre un avion Est-ce qu'ils ont reconstruit un avion Pendant que j'étais mort Apparemment Non Bon vous savez quoi La Sibérie Comment qu'on y va Prenez l'avion en Amérique du Nord Ben va te la foutre Je ne peux pas prendre l'avion Il n'y a pas d'avion Oh non je cherche pas en souvenir Je vous ai dit j'assume J'ai le guide officiel Quand je fais trop de la merde Je le regarde Il n'y a pas d'avion Il faut que je repars le mec Pour lui demander De me reconstruire un avion Il était où le monsieur Qui construisait des avions Dernier lake je crois Ah Alors La cabane a pris feu Voilà La cabane a pris feu Le village a disparu Explication Comme tu peux le voir Notre village a besoin d'être reconstruit Bon Le mec il s'est dit Je vais écrire 9 lettres Pas une de plus Pas une de moins Et ça va le faire Oui alors C'est bien De faire le vieux bruit Mais bon Mais là il va mourir Si nous ne faisons rien Mais mec Calmez vous Lui il est fidèle à lui même Il dit Argue Toujours Ah par contre lui Impeccable Il a rien Alors En même temps Quand la base de la ville C'est rien Ca peut que aller plus haut Oui échec Échec Je peux pas prendre l'avion En fait J'ai plus l'avion Je sais pas comment Prendre l'avion J'ai plus l'avion Si j'avais pas regardé Le guide en fait Je suis passé à cet endroit là Plein de fois Et je suis juste pas passé Sans doute par En haut Si j'avais pas regardé Le guide Je me serais pas obstiné Et comment Non mais C'est pas bien C'est pas bien Alors maintenant la question Où est la piste D'atterrissage Elle est là Voilà Ah on est bien Là c'est la ville A vie Alors attendez Parce que du coup Même si je sens Que je vais me faire Bananer C'est super important Non Non mais je sais Que c'est super important Je dois le faire Non mais il est déjà René Mettez à jour Vos scripts Les PNJ Ah mais cette armure Est nulle en fait Ah bah elle est nulle en fait J'en veux pas Par contre j'ai sauvegardé Oui la sauvegarde Je veux bien Elle fait quoi L'armure de sang en vrai Parce que lui il te dit L'armure de sang Aumentera ta force Donc en gros Il y a une arnaque Je sais pas c'est quoi Mais bon Vu qu'elle a l'air D'avoir beaucoup moins De défense Que mon armure actuelle Pas vraiment envie De claquer 6000 boules Là dedans Surtout pour un mec Qui fait Ça m'embête On va être beaucoup Alors Qu'est-ce qu'il y a ici On avait déjà visité Je crois Ouais Les deux cornes Ça me dit quelque chose La tour là-bas Ouais c'est Dark Gaïa Mais non mais non Mais Melyne C'est une gros niasse Elle va encore nous faire Un caca nerveux Elle va essayer de nous tuer Voilà Oui Ah Bonjour 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 Ouh Non je pense que c'est bon Elle nous voit pas Mais moi je veux Je veux taper le robot moi C'est quoi C'est Splinter Cell Ah je suis un C'est marrant parce que Dans Yakuza Hier j'ai passé un petit moment A essayer de capturer Des lots Et là j'étais loulou En fait Dans la machine à gru là C'est marrant Ah ouais Il a arrêté un laser Avec son skateboard C'est ça Calmez vous Je peux pas y aller C'est très frustrant Ah des cubes Des glaçons géants Par contre Il m'avait filé Des milliers d'euros La dernière fois Des milliers d'euros Je suis absorbé par le cube Et là Voilà D'accord D'accord A plus Donc tous nos copains Ils nous aident C'est beau Attendez Alors par contre Est-ce que je comprends Euh Ah non Bah non Attendez On va continuer de visiter Tais-toi 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 Donc cette salle là Ne sert à rien Et cette salle là Ne sert à rien C'est parfait Non j'ai pas trouvé preneur J'ai pas remis Enfin j'ai pas fait d'autres annonces Ni rien Depuis que je l'ai Mis en vente Donc C'est normal On va dire Que j'ai pas trouvé preneur Mais si tu as quelqu'un Intéressé Euh N'hésite pas A me le dire Ah ça marche Ça marche Ça marche J'ai pas Je devais faire un Bon Un espèce de Google Doc Ou autre Avec tous les trucs Que je veux vendre Et je l'ai pas fait Euh J'ai un peu fait le con là Si j'avais le temps Bah Ouais C'est pratique C'est vrai que ça en fait Vite d'un coup Euh Donc je peux brancher Huit trucs d'un coup Et puis l'auto switch C'est quand même stylé Et puis il n'y a pas de perte Quoi Au niveau du signal Donc C'est un bon truc Après je comprends Que le prix Le prix ça fasse grincer Des dents Mais là je peux pas le vendre Enfin Je peux pas le vendre moins cher Des savants Quoi je pense pas Ah Calou Vas-y mec Défonce le sas Toutes mes streams sont faits avec ça De toute façon Donc voilà J'ai pas de Enfin Ils étaient faits avec ça Maintenant j'utilise L'autre version Mais qui est plus chère Enfin Elle a un truc par rapport à la synchro Qui était pas mal pour mon XRGB Mini C'est pour ça Que j'en ai racheté un autre En fait Mais globalement Après C'est tout pareil Une potion de vie De la vie C'est tout pareil Je voulais absolument Faire un peu C'est tout pareil J'ai pas Sous-titré Un peu C'est tout diraldant C'est tout pareil Oh vite va dans la salle Mais quelle salle Yes level up Je commence à être pas mal là Ah y'a personne je pense que c'est là qu'il faut que j'aille Mais je vais pas y aller du coup Oui mais attends je veux visiter Je veux visiter le donjon Ah d'accord bon bah c'est parti Allons faire ce que le scénario me dit de faire Ah ouais Synchronisation parfaite C'est beau la télépathie Ça permet de faire plein de choses quoi Mide de rien Me voilà bien avancé Ah Ola Ça sent le truc chiant Mais je m'avance peut-être un peu Alors je vais m'en équiper D'accord Ça a l'air d'être pas aussi chiant que ce à quoi je m'attendais J'avais peur Que y'a un vrai timer en fait J'avoue ça m'aurait gonflé Allez racine mystique C'est parti Oh c'est encore plus fou que ça Y'a vraiment un vrai timer Mais Mais on me le dit pas Donc il a un espèce de vaisseau spatial De vaisseau spatial De Porteresse volante dirigeable Ah Des ceintures à réaction C'est merveilleux Ah ouais Ah bah s'ils sont par deux par contre je veux bien Donc on en a mis trois là Mais non attends C'est un espèce de vaisseau Putain Je vais faire le bas en fait Je préfère Voilà Je vais partir vers le bas D'accord Vous avez eu ce panneau lumineux violet Exit La sortie est ici J'aime beaucoup Je trouve ça rigolo Oh ce merdier infini Il y a beaucoup trop de passage Il y a beaucoup trop de passages Beaucoup trop de passages Je sais Ça fait 4 Ça fait 4 là Ça fait 4 qu'on a mis Donc il faut On va On va se soigner Infiltration FF15 Je ne saurais Je ne saurais pas répondre Fury Vu que je n'ai pas fait FF15 Ah il m'a aperçu Le système de sécurité Il m'a juste aperçu Mais C'était trop tard Ah d'accord Ah d'accord Ouais Calme ta joie toi Oh la la Attendez Ça faisait 5 là du coup Du coup là c'est les deux derniers Mais je n'ai pas envie Je veux aller voir ce qui se passe ailleurs Je suis sûr qu'il y a des trucs super cool Super top Moumout Attendez Attendez Je vais visiter partout Avant de tout faire péter Ce serait dommage Qu'est-il ici Rien Qu'est-il ici Rien D'accord En fait Ah oui c'est En fait c'est grand Mais c'est pas grand Bon bah on va tout faire péter C'est parti Ah il a aperçu Terrible Allez Je sens Parce qu'il m'a dit A l'arrière du vaisseau Mais Mais je sens que ça va pas être bien Donc là j'ai mis les 7 Là j'ai mis les 7 Il n'y a pas d'envroi Donc il faut que j'aille A l'arrière du vaisseau On va voir ce qu'il appelle Arrière du vaisseau Maintenant Oui Ça marche pas Ah si C'est le 14 juillet Débile profond Je pense qu'il est vénère Ah ah Il a gardé ses chaussures Il nous a bien eu Eh oui Ah cette ruse Était vraiment Trop diabolique Je ne pouvais rien faire Face à cette intelligence supérieure Avons-nous vaincu Ah Ah oui Par contre c'est Balos Ça c'est Balos Ah Ah bah par contre voilà Alors il avait une cape Il s'est fait aspirer par les hélices C'est la base La base de tous les super héros Et dessous des super vilains Pas de cape Pas de cape Regardez les indestructibles C'est un très bon documentaire Sur le sujet Ah ouais Il est mort comme une merde Par contre En fait Oh c'est la vie Ah Un oiseau Une mouette Eh mais oui Mais si Une mouette qui vole à 10 000 mètres Easy Easy peasy Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai Ah oui Ah oui Sous-titrage ST' 501 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 Salut MickaBlo ! Sous-titrage ST' 501 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 oui j'en veux non j'en veux pas oui j'en veux je veux la max ça on va se regarder et je pense qu'il faut retourner à la faille une auberge une auberge une auberge une auberge voilà et on va là et normalement là vu qu'il y a eu les lumières du jugement de l'apocalypse et bien plus encore c'est bon ouais comment tu m'as sauvé au château Sylvain t'as oublié un S c'est pas alors sachez que c'est Christophe Colomb je vous le rappelle et regardez bien de quoi il nous parle ah bah ouais mec attends le gars il est encore à la caravelle que nous on a déjà des ordinateurs et des avions tellement has been non bah non bah non attends parce que là ça pue la merde vous êtes d'accord que ça pue la merde donc on va bien se créer la double sauvegarde et puis bah écoutez bah oui je pars voilà oui j'ai enregistré mon aventure on retourne au village des bâtards bonjour je viens botter des culs hé 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 pardon ah bah oui mais du coup je connais la vérité mais calme toi mais calme vous mais arrêtez de m'attaquer toi aussi tu vas me tuer oh la vache ils veulent m'attaquer toi aussi je suppose elle elle m'aime bien on va éviter de parler aux gens est-ce que les poules veulent m'attaquer non ça les poules veulent m'attaquer très bien calmez vous c'est Zelda quoi mais elle est où ma maison de au début où il y a le méchant là bah en même temps eux c'est les méchants c'est normal qu'ils aiment pas le héros toi là je vais te casser ta gueule bah je veux bien te suivre mais si tu disparais dans les linguistiques je vais piffer je vais piffer mais je pense pas j'y crois moins rien ok suis-moi il passe une porte et pouf il disparaît bah oui qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce que tu veux que je fasse le vioc j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas C'est parti. C'est pas très engageant tout ça. C'est un peu malaisant. Là ça devient très malaisant en fait. Il y a des verges avec des visages de part et d'autre de l'écran. C'est bien. Je suis bien. Ça va. Et je suis dans le soleil. Voilà. Ah oui là c'est Peggy 18 là. Non mais ça c'est bon je sais. Pas l'ombre sans lumière. Pas l'ombre sans ombre. J'ai joué à Kingdom Hearts. Respecte-moi s'il te plaît. Oh. Oh là là. Je combat. Oh mais c'est un méchant de Sentai ça. Mais tu peux pas lancer des orbes de lumière vu que tu es un méchant. Euh bah tu veux bien te calmer. Euh très bien. Mais on peut faire quelque chose contre ce boss. Ah bah ouais non mais d'accord. Sonic Boom. Putain c'est guy. Ah vite. Alors je veux utiliser. Et je veux équiper. Un peu vénère ouais. Ah tata 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 tata. Ah ah ah. Mais je te retouche avec ça je suppose. Ça c'est comme Zelda. Pure et la Gaïa. Ça me démarrer. Je lance une orbe de lumière. Ah je l'ai touché. Tata 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 tata. Ah ah ah. Oula. Oula. Je l'ai un peu trop touché je crois. Monsieur vous allez pas bien. Je suis le visage interne de la terre. Oui c'est ça. Je te crois. Non c'est toi qui va disparaître. Non mais arrête de me toucher. Arrête de me toucher monsieur. Oui vas-y c'est la me démarrer. C'est bon. Je gère. Oh non. J'ai pas pu le toucher. Il est mort. C'est bon. Oh il a une deuxième forme. Il a forcément une deuxième forme. Je suis un gros boss. Euh je vais. Bah oui. Bah oui. Fais ça. Vas-y. C'est un sketch. Qu'est-ce que c'est vraiment. C'est pour de vrai. J'ai fait quoi ? Je fais quoi ? Mais je lui fais rien en plus. C'est un truc de malade. On va utiliser la technique de tricheur. Qui ne marche pas. Bien sûr. Parce qu'avec le lag. C'est un truc. On va utiliser la technique de tricheur. C'est un truc. 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 Je ne comprends pas quoi faire boss Je ne sais pas Je suis sceptique Comme dirait l'autre Je ne peux pas renvoyer Bah non Ah Block Il y a une arnaque Il y a une baise Il y a un truc que je n'ai pas compris Ah à coup de 20 pv ça va être compliqué Je meurs dans la 3 souffrance les fesses en l'air Oui bah c'est exactement ça là Je ne suis pas certain de De ce que je vois là Mais ça ne sert à rien que je regagne de la vie Il m'enlève tout de toute façon Et je ne peux pas le toucher Ah con critique hein J'ai fait 2 dégâts Je suis congelé Je suis surtout principalement con Mais en même temps je l'ai Alors j'ai l'impression qu'il me fait plus sa méga grosse attaque Je ne sais pas pourquoi J'ai du faire un truc J'ai rien dit Voilà Alors je crois qu'il ne peut pas me tuer avec ça Si il va pouvoir me tuer Voilà je suis mort Oh bah je suis mort Je ne sais pas Arc perd connaissance Voilà Est-ce que c'est scripté ? Est-ce que je dois perdre ce combat ? C'est possible Non c'est pas scripté Alors attendez C'est le moment Où j'ai pas de race C'est le moment C'est le moment J'ai pas de race Le second ennemi est le plus coriace. Vous devez faire preuve de beaucoup de patience car le moment propice à l'attaque est très court. Dès qu'il se trouve à portée de tiers de votre arme, faites mouche autant de fois que possible. N'oubliez pas que vous pouvez vous protéger. Merci le guide officiel. C'est très aimable de ta part. En fait je veux tricher et je peux même pas. Y'a tout dans ce jeu qui me dit non. Non non non. Il a combien de PV ? Ils disent même pas combien de PV il a. Parce que si ça se trouve il a 20 PV vous savez. Ah alors par contre dans la partie Solus elle-même. Ils ne vous donnent pas de conseils. Dans la partie bestiaire ils disent attaquez-le avec un bâton de foudre. Mais je n'ai pas de bâton de foudre. Je suis donc baisé. Voilà si c'est un bâton de type foudre. Je ne sais pas. 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 Attendez. Je sais pas. On me donne le bâton du héros et ce serait pas ça l'arme pour battre le boss de fin. Vous voyez, c'est peut-être... J'interprète peut-être mal. Mais voilà. A la limite, si Steve était là, je serais pas contre un petit conseil. Mais il m'a l'air d'être plus là, il me donne plus signe de vie. Ah oui, et l'axe des ténèbres sonne de glas pour toi. Voilà, Prout. Est-ce que j'ai le droit de dire Prout ? J'ai le droit de dire Prout ? Merde Merde voilà j'ai que ça à dire Vu que j'ai repris après avoir fait un game over Le jeu Il m'a enlevé Vu que j'avais consommé toutes mes potions Il m'a viré toutes mes potions Logique Du coup on va recharger l'autre partie Et on va en profiter pour vérifier quelque chose Parce que là je triche bien entendu Il paraîtrait Qu'à Sydney il y aurait Un bâton de foudre Mais c'est peut-être après avoir fait des quêtes annexes J'en sais rien Le marchand Marchand Ah une boutique de souvenirs C'est important ça les souvenirs J'en ai trop Mais je t'emmerde Voilà Il y avait une boutique Qui me permettait d'avoir des Des soins Très très puissant Je sais pas où Je sais plus où c'est A la pubelle mon gars A la pubelle Bien sûr que j'achète A plus Donc J'ai acheté ça Je sais pas si ça va être utile On sait pas On verra Je vais Retourner Là-bas Je vais Je vais revoir si je retrouve pas la boutique Pour acheter les gros objets de soins Il y avait trois types de soins Je vais Il y a du J'ai tenté Je vais J'ai tenté Ah non c'était Racine Miracle, d'accord. Ouki, ouki, bon non bah là c'est bon on est bien, on a tout ce qu'il faut pour battre le boss de fin. C'est ça qui est terrible en fait en un sens, c'est... Ah bah non, attendez, parce qu'il faut parler au monsieur, parlons au monsieur. Voilà, et là c'est le boss de fin. On dirait une vieille transition façon vieux dessin animé. Cette spirale infernale il est moniaque. Allez, on est chaud. La première phase on se fait pas avoir. Follow me. Le guide il a dit euh... Voilà, truc de fou non, moi j'écoute ce que dit le guide. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allons, on l'appuie à Gaïa. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allons, c'est parti. ... ... Voilà Nous y voilà Ah non attendez 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 2 secondes 2 secondes Pousse Pousse Je veux juste vérifier un truc ... ... ... ... ... ... Pour la première forme Je pense qu'on va garder le ... La lance du héros Mais j'ai même pas besoin de sauter quand je suis sur le côté ... 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 mais je bouge je cours regarde je cours au haut à tout de ma gueule pourquoi il arrête de courir un moment mais laisse moi te taper ah bah non c'est pas du juste mais pourquoi je peux pas le taper mais sans déconner il ya tricherie la attention bozik fait gaffe à ce que tu veux dire et lui il me touche mais moi je peux pas le taper à je peux pas le putain un boss de merde non franchement boss de merde quand il se matérialise c'est là où je peux pas le taper quoi bah oui mais c'est bon il doit y avoir un truc que j'ai pas compris encore bon encore un jeu encore là la soluce elle a dit tapez le avec un bâton de foudre alors moi je prends voilà rien à foutre oui donc je lui ai fait un dégâts donc non clairement non voilà mais on est d'accord enfin le soir était stylé tout mais c'est nul comme boss le boss de illusion of time au moins vous pouvez taper quoi vous pouvez plus ou moins le taper c'était cool on 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 mais j'ai jamais à part pour la bloody mary j'ai jamais eu à farmer et puis mida oula et puis n'empêche que la première partie je lui colle quoi je le tape cinq fois six fois tout cassé pour le battre donc c'est que je dois pas être si under level que ça saute moi je veux bien retourner farmer comme un corps pas de soucis mais vous avez par un peu une attaque qui prend tout le terrain totalement inesquivable qu'on est obligé de se prendre des dégâts dessus bah c'est pas top c'est quand même vachement pas top sachant que moi à côté je peux même pas le tap et quoi la mine était pas bon je l'admets vous avez la quantité de dégâts qu'il fait même quand je me protège cette attaque est monstrueuse oh putain fou fou le chou la masse hachement il ya une strata en vrai pour le battre attendez ça me semble en fait ça me semble surréaliste comme boss on sent vraiment surréaliste oh Alors Bon de toute façon là faut que je recharge Bon faut que je refasse un essai Et puis bah sinon ce que je fais En off je farm Et puis bah Et puis bah c'est parti quoi Et puis on finira le jeu un autre jour Là c'est le dernier essai Parce que ça fait presque deux heures de stream Enfin ouais c'est un moment Ça m'emmerde c'est la fin Est-ce que je peux revenir Ah je peux pas En fait c'est la fin Non bah non Ah puis on peut pas les passer les dialogues C'est chiant ça Ah suis-moi Viens te faire défoncer la tranche Mon ami Sinon je level up Et puis au prochain stream On peut faire genre des quêtes annexes un petit peu Je sais pas On verra On verra On verra Ça va C'est pas trop long en plus cette séquence C'est pas trop long en plus cette séquence Merci Vosic Bah non mais c'est chiant Je décède Bah bravo Arrête toi quand je peux te taper Ah là Allez oh Qu'est-ce qu'il est mon monsieur ? Merde Oh coup critique Coup critique de l'ordre de lumière de l'ennemi Qui était pas Qui était pas un coup à moi C'est stylé Ah First try Bon alors je me suis fait toucher plein de fois Mais j'ai pas utilisé de De potion On est bien Et maintenant je vais faire un truc Inédit Je crois Je vais Alors accrochez-vous Alors déjà je vais me soigner Je vais te faire toucher plein de fois Ah les Magirax sont inutilisés à l'ici, merci. C'est parfait. Loupil quand je me dis tiens je vais teaser ma magie, le jeu il me dit bah non. Il me met la max quand même hein. Non mais j'ai clairement pas, j'ai clairement pas, je peux pas le battre. Je suis clairement en sous level. Alors que la première fois que vous avez vu c'est easy peasy en fait. Et la deuxième là je suis clairement en sous level. Je suis un dégâts, c'est pas jouable. Ce n'est pas jouable. En plus quand je peux l'attaquer je me soigne, là je suis un peu con aussi. Ah j'peux pas, j'peux pas le battre, c'est pas possible. Pendant si peu de dégâts. Ah bah non ! Ah bah non ! Mais je sais pas. On est pas jouable. Un peu de dégâts, c'est loin qui me dégâts. Ou oui, je sais pas. Un peu pour l'outre. Donc toi, tu n'a pas défris. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti désolé ? C'est parti. Alors que j'ai... C'est parti? Parce que en théorie Je dis bien en théorie Je pourrais le battre si je jouais bien Et que j'esquivais toutes ces attaques Sauf qu'il y a cette attaque là qui est inesquivable Donc à partir du moment où il a une attaque inesquivable Bah c'est pas possible Donc il doit y avoir une arnaque Il doit y avoir une grosse arnaque que je connais pas Parce que Steve il disait En speedrun il le faut au niveau 27 Donc il doit y avoir un truc Un truc con en plus je suis sûr Pour en plus de temps C'est pas possible Mais c'est pas possible C'est pas possible Et puis il doit y avoir une arnaque C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible 1 1 1 1 1 1 1 1 Ah mais non Non bah là c'est oui, c'est qu'on prend oui, c'est qu'on prend oui. Sautent putain. Bon, là c'est définitivement mort, je crois que mon perso est décédé, il souffre d'une carence de points de vie, c'est le décès. On va juste regarder un truc. D'accord, donc le monsieur il arrive... Il y a clairement un truc. ... 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 désolé je fais de la je fais de la recherche sur votre gueule mais il doit y avoir une arme ou un truc je sais pas bon parce que là j'ai pas envie de rester sur un échec quand même j'ai pas envie de rester sur un échec quand même ... Bon, c'est de la merde, il n'y a personne au monde qui explique pourquoi moi je fais un dégât alors que les gens, même sur le guide de speedrun de ce jeu, ils disent si vous êtes au niveau 29, vous lui ferez 30 de dégâts par hit, ce qui fait que vous le tuez en 4 coups. Voilà, voilà ce qui est dit. Donc il y a clairement un truc que je n'ai pas dû comprendre, mais genre un vrai truc, gros truc énorme que je n'ai pas dû comprendre du tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là ça devient chiant, je ne comprends pas. C'est pas possible. Je ne déconne pas, si quelqu'un connaît la raison du pourquoi du comment. Ben, petite pelle. Le boss, je lui fais un dégât par coup. En étant niveau 29. Dans le speedrun, le mec il arrive niveau 28 et il lui fait entre 30 et 40 de dégâts par coup. Dans une partie let's play totalement bidon, n'importe quoi, le mec arrive au même niveau que moi et il fait pareil, entre 30 et 40 dégâts par coup. Je veux savoir pourquoi. Et les gens, ils ont l'air de trouver ça normal, de faire 32 dégâts. Et je ne comprends pas pourquoi, de tout. C'est même pas une strat que je veux. Là, je veux juste l'explication. Bah, j'ai l'équipement du héros. J'ai les dernières armes. Il y a un truc. Mais je ne sais pas quoi. Donc, je cherche. Ah bah non, le boss, c'est un gros boss. C'est un gros boss. Non, mais les gens, ils sont là en mode sans pression. Ouais, ouais, vous tapez dessus et puis ça marche. Donc, moi, je ne comprends pas là. Et ça commence à bagacer. Bah, j'ai testé d'autres armes et je fais moins en fait. En fait, je fais entre 1 et 4. Avec cette arme-là, je fais 4. Enfin, avec d'autres armes, je fais 1. Mais sauf que s'il y avait une autre arme, ce serait dit dans les guides, dans les trucs, dans les... Mais après... Non, non, bah non, non, non. Mais c'est pour ça, je voudrais... J'aurais bien aimé que Steve soit là pour me dire s'il y avait un truc. Parce que... Je regarde là des vidéos et les mecs, ils arrivent sans pression, quoi. Ils arrivent devant le boss et ils lui font plus que moi je fais alors que je suis un plus haut niveau qu'eux. Et que je suis censé en plus avoir pris des boosts de... Des boosts de vie et tout. Enfin, voilà. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Attendez, j'ai peut-être une explication. Peut-être une explication. Peut-être une explication. Non, je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas. Mais non, 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 il n'y a pas de forge. Bon, je réessaye une fois et puis après j'arrête. Eh ben oui, je m'en vais. Eh ben oui, mais ne t'inquiète pas. Ah oui, mais non, c'est vrai. Bon, ben non, j'arrête le stream ici. Je vais chercher des explications dans mon coin. Et puis je reviendrai la semaine prochaine. Soit en ayant farmé comme un porc, soit en ayant trouvé pourquoi je ne fais pas beaucoup de dégâts. Et puis on le défoncera. Voilà. Ça me semble plus simple. Je reviendrai la semaine prochaine ou plus tard dans la journée. En fait, je n'en sais rien. Ça dépendra de ce que j'aurai à faire. Bref, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'être passé, d'avoir subi ça. Et puis je vous dis une prochaine fois. Tcho !